Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Alors, je me trouve dans le lieu que j'ai fait il y a moins d'un an. Souvenez-vous, l'exploration paranormale Angoisse au château. Je suis venu exprès aujourd'hui pour faire une exploration paranormale. J'ai pris un K2, je n'ai pas beaucoup de matériel sur moi. Bon, on va explorer ça. Je ne viens de que deux jours, puisque je viens exprès pour faire autre chose dans le lieu. J'espère qu'il n'y a personne, on va visiter ensemble. Donc c'est parti, introduction. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? Bonsoir. Bonsoir. On entend des coups en caméra depuis quelques minutes. Alors, nous permettons de venir chez vous, afin de faire une ultime enquête. Je vais vous retrouver un pouce, s'il vous plaît, pour voir si on est bien venu ici. Oh. Non mais, Tony, ce lieu, franchement... Allez, c'est parti. Alors... Les endroits, ça risque d'être un peu sombre. Alors, je ne me suis pas présenté. Alors, bonjour. Je m'appelle Anthony. Je suis juste là pour faire une vidéo. Je suis un enquêteur du paranormal. Je ne suis en aucun cas là pour vous déranger. Bon, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes présent. Allez, on continue. Alors, ici, on a une porte. Alors, on va essayer de bien cadrer. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, ici ? Vous voyez, l'état de la bâtisse est très, très, très délavré. On va faire attention, on marche. Pour l'instant, ça a l'air silencieux. Bon, vous inquiétez pas, tout à l'heure, on va passer en mode... En mode... En mode lumière. J'ai la lumière derrière moi. Ici, souvenez-vous, ici, il y avait un pan nu avant. Je vais essayer de vous éclairer un peu. J'ai pris la lampe frontale. J'essaie un petit peu de marcher discrètement. J'espère qu'il n'y a personne, vraiment. Bonjour. Bonjour. Alors là, nous sommes rentrés par les sous-sols. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est de la chaufferie. Je pense que vous connaissez à force. Alors ça, c'est pareil. Super attention. On va prendre le temps, quand même. Bien sûr, on va le monter à tous les étages. Voilà. Là, vous voyez. On s'éclaire bien. La chaufferie. Il y a quelqu'un avec moi, ici, dans le sous-sol. Alors là, vous vous souvenez, c'est la cuisine. Il est vraiment dans un état pitoyable. On ne peut pas dire mieux. Ce qu'on ne va pas entendre, c'est les mouches. Alors, petit aparté, je n'ai pas pris le trépied. Donc, il n'y aura pas de plan fixe. On va essayer, au pire, d'utiliser le K2, voir. Et je ne vais pas prendre grand-chose comme la dernière fois. On va être un petit peu dans le but. Essayer d'interpeller, de laisser parler un peu le lieu aussi. Je suis seul. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Ma compagne, elle, est dans la voiture. Du coup, c'est parti. On continue. Allez. On va monter à l'étage. C'est parti. Je vais éteindre ça, du coup. Allez, on y va. C'est parti. Vous pouvez voir, déjà, l'extérieur a été ratiboisé. Les volets ont été fermés, donc ça risque d'être un peu sombre. dans les différentes pièces. Dans les différentes pièces. D'accord. D'accord. Alors, ici. D'accord. OK. Il y a un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent, quoi. Il y a un petit peu de vent, quoi. Bon. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Mais, vu comme je viens exceptionnellement ici, j'ai quand même envie d'essayer de... Ah, c'est bon. Ce machin, là. J'ai quand même envie d'essayer de voir s'il se passe des choses. Je fais un petit tour d'abord rapide. Et après, c'est bon. On y va. On continue. Au final, je vais la rallumer parce qu'il y a des endroits où... Ouais, ça a été ouvrir, clairement. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Cuisine. Ça, c'est l'ancien appartement. J'ai pu voir. T'à l'heure, on va prendre le cadeau. Je fais vite fait le tour. Allez. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Voilà. Là, voilà. Bon, il est extraordinaire, mais bon. Ah, c'est... J'ai eu le fameux bruit, là. J'étais là. Il y a un bruit, je ne sais où. Donc, euh... Pour l'instant, ça m'a l'air calme. On va continuer, vite fait. Voilà. Allez. On va continuer. Le vent là, il fait beau. Il se balade. On va monter après à l'écage. Je ne sais pas pourquoi je parle doucement, mais... Allez. Allez. On va monter au premier étage. On se retrouve en haut. Allez. On se retrouve là. Au premier étage. Je vais un petit peu essouffler. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, ici ? Je suis Anthony. Je suis nu il y a moins d'un an. Allez, on continue. Il y a des pièces qui restent sombres, là. Oui. Je vais naviguer tranquillement. Je vais être à l'afflux du monde de bruit. Parce que là, je vous avoue que... Les portes fermées, je pense que... Je ne vais clairement pas les ouvrir. Il y a quelqu'un ? Oui. Allez. Encore. Toilette. Ok. Là, c'est l'escalier. On est arrivé par en bas tout à l'heure. à vérifier d'abord que ça se passe bien pour l'instant c'est très calme il n'y a pas de putain j'entendais un bruit ah oui c'est bon c'est le le volet qu'il y a là bas vous voyez il couine on l'entend avec le vent bon ben là c'était des douches et s'il y avait une pièce voilà on va continuer c'est l'angoisse beaucoup d'étritus par terre le château n'est pas en très très bon état je vous avoue depuis mon dernier passage c'est pas tip top c'est pas vraiment pas tip top on va aller par là bas putain allez on continue attends les gens à l'extérieur mais c'est tout ça reste vide je vous fais pas tout voir non plus ça reste vide quand même C'était une toilette. Attendez. Allez. Faut film pas dehors parce que... Allez, c'est parti, on continue. Bon, j'ai pris le matériel au cas où, mais bon, si... Si j'estime ne pas le sortir, je ne le sortirai pas. Et puis... Bon, allez. Allez. On va monter en haut. Attention parce que j'ai un petit peu mal au genou. Du coup, ce n'est pas facile. Ce n'est pas super. On va monter là, mais on ne sait pas si... Si je vais tout faire parce que... Allez. Alors, genre, là-bas, on n'ira pas. Vous pouvez voir. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? Je fais juste une vidéo. Je ne suis pas là pour déranger. On va essayer de naviguer un petit peu comme ça. On va essayer de se t'aider, c'est du béton. Oui, bon, la pièce est vide. Beaucoup de taxes, les murs, vous pouvez voir. On va essayer d'écouter un peu le lieu, ce qu'il a à nous raconter. Ok. Oh, la porte est fermée, je suis un fou. Ils sont ouverts. Ça reste vide. Il ressemble à une certaine pièce. Il y a un zombie qui va apparaître. Ok. Vous voyez, le lieu, il y a plein de choses par terre. C'est les toilettes communes. Ce que maintenant, à force, vous connaissez. Là, c'est l'accès à l'escalier central. Pour l'instant, on n'a rien de particulier à dire. Alors, le troisième, on va voir parce qu'il est en super mauvais état. Donc, du coup... Il y a quelqu'un ici ? Je fais gaffe ou je marche. On va continuer. À seul, je vous le dis, même s'il fait jour, c'est une effrage. Je ne sais même pas si je viendrai être seul de nuit. Ça, je vous le dis. Bon, ok. R-R-S. Là-bas, on n'y va pas. Ce n'est pas la peine. C'est bourré de merde par terre. Je ne suis pas là non plus pour me casser quelque chose. Ok. Bon, allez. On va filer là-haut. Allez, c'est parti. Allez. Je ne sais pas faire une vidéo trop longue non plus. Oh, je souffle un petit peu parce que j'ai un petit peu mal au genou gauche. Bon, je sois super prudent. Pour entendre le bruit des oiseaux dehors. Pour un début de... Pour un début d'exploration, c'est très calme. On va aller, on va aller, on va continuer, allez go, c'est parti, allez, on y va, bonjour, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? On va aller dans cette pièce, le sol est un peu robuste, moi je suis un petit peu essoufflé, le sol d'ici est assez robuste on va dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce ? Si vous êtes présents, pouvez-vous manifester s'il vous plaît ? En donnant des coups sur des plaquets des portes, marcher, me toucher éventuellement, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça aujourd'hui. Bon, on va ressentir ici, je continue parce que je vous ai dit je ne perds pas trop de temps. Là-bas c'est pareil, ça va être super restreint, regardez par terre. En fait, ce calme est super angoissant, c'est hallucinant, je ne peux pas aller trop loin ici. Malheureusement, on verra ce qu'il y a sur les enregistrements. On va faire une vidéo trop longue non plus. Ah, la pièce là, souvenez-vous. Allez, on se reprend tout de suite. Allez, go, c'est parti. On continue, donc là on est au troisième étage. Voilà, ce que vous entendez, c'est ça. Rien de paranormal. Le souci, c'est que là-bas, je ne sais pas si je vais y aller parce que on va voir clairement que il y a un peu beaucoup de choses. et on sent le vent. On sent le vent. On entend beaucoup de bruit à l'extérieur, mais honnêtement, à l'intérieur du château, c'est très très calme. Il n'y a personne, je suis tout seul alors. Ça ne sert à rien, c'est le papier qui vole. Un peu d'air. Bon, mais écoutez, moi je vous propose un truc. Alors, non, je n'irai pas parce que c'est très dangereux. Voilà, l'étage là, il est très très dangereux et je n'ai pas envie de de tomber ou quoi que ce soit. Donc là, on va redescendre. Et du coup, je vous retrouve en bas. Allez, voilà. Je suis redescendu. Bon, je pense qu'on va se concentrer plutôt sur le bas. Je viens de monter à l'étage. Je vais essayer de ne pas trop m'épuiser non plus parce que je viens de faire la route et tout. Je vous avoue qu'avec le diabète et tout, ce n'est pas tip top. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? On va y voir quelque chose. Cette porte, est-ce qu'elle a été refermée au final ? Je crois, je ne suis pas sûr. Non, d'accord, ok. Ça, c'est la porte d'entrée principale. Alors, je croyais qu'il n'y avait pas de vent, mais au final, il y a du vent. Ouais, pas des bruits. Il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'on est seul ? Est-ce que je suis seul ? Pardon. Bon, on va essayer de s'aller vers là. C'est pareil, c'est un ancien de cuisine. Vous avez pu voir, ils ont tout démoli, vraiment. Tout, 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 tout est mort. C'est très calme. C'est vraiment très, 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 très calme. Je ne peux pas faire de planque fixe parce que, voilà, on vous a dit tout à l'heure, que je n'ai pas le trépied, du coup, ça va être juste une balade. Je me sens super bien. Franchement, je n'ai vraiment pas trop de problème avec ça. C'est une pièce qui est complètement débité, vous pouvez voir. Clairement, je ne pense pas vraiment remonter en haut parce que, je ne pense pas remonter en haut. Je viens de faire la visite. Bon, attendez, on va essayer de faire une expérience. On va essayer de s'asseoir. C'est au buste lit et ça ne me fera pas de mal. Voilà. Alors, bonjour. Je suis Anthony. Je suis là pour faire une exploration. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. J'essaie juste de rentrer en contact avec les potentielles entités du lieu, SIA. N'hésitez surtout pas à me faire un coup, à claquer une porte, si vous êtes présent. Ça serait moins gênant. Est-ce que vous êtes là ? Bougez quelque chose au sol, dans le couloir, s'il vous plaît. Ou claquez la porte qu'il y a devant moi. Faites un bruit à l'étage. Il faut laisser le temps aussi aux entités de se manifester. Parce que, si on va aller trop vite, on ne laisse pas le temps de répondre. Ce n'est pas cool. Vous êtes là ? Vous pouvez répondre à mes sollicitations, s'il vous plaît ? Vous êtes là ? On entend surtout l'extérieur au final. Le vent, les oiseaux, et clairement l'intérieur du château est étrangement calme. Ah ! C'était vous ? J'espère qu'il l'a capté. Est-ce que c'était vous qui avez donné un petit coup ? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, si c'était vous ? Afin de me confirmer que c'est bien vous. J'ai entendu un claque. J'espère qu'il l'a capté. Attention, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la bâtisse qui travaille, ça peut être plein de choses, multiples choses au final. Est-ce que vous avez la force de retaper un coup comme vous avez fait, si c'est bien vous ? Il y a des bruits, mais je pense que ça vient du vent. Ça vient du vent, ça souffle dehors. Regardez dehors, je vous fais voir vite fait. Regardez. Voyez. Il y a un peu de vent. Du coup, je suis tout seul. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Le cadeau, la dernière fois, ça n'a rien donné. Je ne vais pas le ressortir au final. J'ai pris quand même quelques trucs. Je n'ai pas pris l'appareil photo. Tout ça, je ne me suis pas encombré en fait. J'ai le K2. J'ai une petite lampe LED. Je n'ai pas de Spirit Box non plus. Spirit Box, il n'y a plus de pile. À vrai dire, pourquoi prendre tous ces gadgets au final pour... C'est juste que du matériel quoi. On peut très bien travailler à l'ancienne, comme je fais actuellement. On essaie d'interpeller, on a des réponses. Maintenant, je pense que ce format vous plaît aussi. J'ai remarqué. Bon, écoutez, je crois bien que... On va réussir, on va tenter quand même une chose. Est-ce que vous êtes capables de me répondre, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir me répondre ? Je viens ici juste pour communiquer avec vous, rien de plus. Je ne suis pas là en aucun cas pour vous déranger, pour vous faire du mal. Comment je le pourrais, de toute façon, vous faire du mal ? Ce serait plutôt vous qui serait capable de me faire du mal ? Ne nous mentons pas. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, marcher ? Est-ce que vous en êtes capables ? Bon, mes amis, on se reprend tout de suite après. On va continuer. Allez, on y va, on se déplace. Je vais plutôt me concentrer ici. Il y a quelqu'un avec moi ici, dans ce hall ? Il y a des bruits. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a des bruits. Il y a du vent. Oui. Oui. Non. C'est pas l'intérieur du château. Bon. Alors, on n'ira pas dans les bâtiments annexes, étant donné que les bâtiments annexes sont pires qu'ici. On va essayer d'aller là. Vous n'allez rien voir, c'est le problème. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de ne pas trop bouger. D'ailleurs, on va repasser par le sous-sol après, je pense. Bon. Je ne vais pas rester très très longtemps. C'était une petite exploration. Vite fait, vous voyez, j'ai ma vide. Je ne vais pas utiliser le matériel. Et je ne vais pas rentrer dedans non plus. C'est très calme. C'est très calme. Je ne ressens rien de particulier. Je n'ai pas cette angoisse comme la dernière fois. J'étais venu. Je n'ai pas du tout cette angoisse-là. Alors ça, qu'est-ce que c'est glauque ? Oh, qu'est-ce que c'est glauque ? Excusez-moi des vulgarités, mais ils ont vraiment tout pété. Regardez les matelas. Ils ont vraiment tout cassé. Un endroit très calme. Même au tout début que je le gardais, je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Je suis sûr que ce serait le clos avec toutes ces vitres et tout. Je suis sûr qu'il n'y aurait rien. Je ne peux pas garantir qu'après, au dérochage, je n'obtienne pas des choses. Le vent, peut-être ? Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va repasser par en bas. On va ressortir par en bas. Allez, c'est parti. On va repasser par là-bas. Et on va allonger, puis on va sortir. Je pense que je vais mettre en terme à la vidéo. Voilà, c'est des petites vidéos, en fait. Pas des grosses enquêtes, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, vous ressortir des vidéos, c'est important. Je le fais aujourd'hui. Puisque je devais venir sur un autre moment. Mais du coup, la météo ne prévoyait pas du beau temps. Donc du coup, ça me rend ça embêté. Et puis bon, au niveau confort, ce n'est pas top. Bon, on va redescendre. Et je pense qu'on va mettre un terme à la vidéo. C'est bon. Allez, c'est parti. Allez. Go, on se reprend en bas. Allez, go, c'est bon. Je suis arrivé au sous-sol. Maintenant, on va se rediriger vers là-bas. Tranquille. Oh putain. C'est bon. Avec mes chaussures. Allez. On va s'en diriger vers l'instant. C'est rien. C'est moi qui me suis. Cassez la figure. Je vais aller. On y va. Je ne peux pas faire attention à une marche. Lol. Bon, ici, c'est très calme. Il n'y a rien de... Rien de fabuleur. Je vais mettre à la lumière. Dans les mouches. Bon, allez. Bon, les amis. Je vais vous quitter sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais canaliser tout ça maintenant. Bien sûr, si vous voyez la vidéo, elle sera déjà analysée. En tout cas, moi, je vous fais tous un gros bisous. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Malgré le peu de résultats. Car la manière d'enquêter aussi vous aura plu. Et... À l'occasion, on sera un petit débrief de tout ça. Entre Rounted Restaurant et ici. Maintenant, je vous quitte ici. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner. Laissez votre plus beau commentaire. Si vous avez entendu des choses, n'hésitez pas à marquer un timecode. Ça m'aide aussi à me repérer, à voir ce que j'aurais pu louper dans le... dans le dérochage. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt tout le monde. Merci. 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 Merci.